Une question importante, tout d'abord, en ce qui concerne l'atmosphère domestique et la liberté d'expression dans les sociétés occidentales. En tant qu'enfant, j'ai vécu l'ère McCarthy aux États-Unis. J'ai été témoin de ces conséquences en raison de mon service diplomatique. Je travaillais sur la Chine, qui était l'un des principaux objets de cette folie, essentiellement. Cependant, c'est pire que tout ce que nous avons vu auparavant. Je me souviens d'une époque pendant la guerre froide où les soviétiques ont abattu un avion de ligne coréen. Il y avait alors un sentiment anti-russe similaire. Mais maintenant, je crois que nous avons atteint un nouveau niveau d'irrationalité, d'émotion et de limitation à la libre discussion. Je pense que nous avons atteint un nouveau niveau d'irrationalité, d'émotion et de limitation à la libre discussion. Je suis Pascal de l'Institut des études sur la neutralité. Aujourd'hui, je suis accompagné de l'ancien ambassadeur américain Shafriman. C'est un homme dont le parcours personnel impressionnant rend difficile son introduction. Parmi les moments forts de sa carrière, on peut citer son poste de secrétaire adjoint à la Défense des États-Unis de 1993 à 1994. Il a également été ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite de 1989 à 1992, période pendant laquelle il a géré les conséquences de la guerre du Golfe. Il a été le principal adjoint du secrétaire d'État aux affaires africaines lors de la médiation américaine pour l'indépendance de la Namibie. De plus, il a été l'interprète principal de Richard Nixon lors de sa visite en Chine en 1972, qui a conduit à la normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine. Un aspect remarquable de la carrière de l'ambassadeur Freeman et la diversité de son expérience. Il a travaillé à Taïwan, en Chine, en Afrique et au Moyen-Orient. Il parle non seulement couramment le français et l'espagnol, mais aussi le chinois et l'arabe. Il est également un érudit. Il est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université Harvard et a écrit plusieurs livres sur la diplomatie et la politique étrangère américaine. Je tiens particulièrement à souligner que l'ambassadeur Freeman était l'un des diplomates et intellectuels publics aux États-Unis qui se sont ouvertement opposés à l'invasion de l'Irak. Lui et l'ambassadeur Jack Matlock, qui est intervenu sur cette chaîne il y a deux mois, ont publié des lettres et des appels contre la guerre lorsqu'elle a éclaté. Je dois m'arrêter ici pour laisser suffisamment de temps à l'interview, mais je vous remercie beaucoup, ambassadeur Freeman, d'avoir pris le temps. Eh bien, merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Ambassadeur, je souhaite discuter de l'Eurasie avec vous aujourd'hui. Je suis intéressé par vos réflexions sur les événements actuels en Europe et leur impact sur les affaires asiatiques. Je m'intéresse particulièrement à leur influence sur la relation entre Taïwan et la Chine. Commençons par la question la plus urgente, l'Ukraine. L'ambassadeur Matlock a mentionné dans un e-mail que la guerre, bien qu'elle soit illégale selon le droit international, avait été prédite par de nombreux réalistes et diplomates occidentaux. Ce problème est survenu lorsque l'OTAN a promis à l'Ukraine une adhésion en 2008. Êtes-vous d'accord avec cela ? Comment interprétez-vous les événements actuels en Ukraine et dans les régions environnantes ? Qui, selon vous, est responsable de la situation actuelle ? Qui, selon vous, est responsable de la situation actuelle ? Eh bien, je n'accuse généralement personne de quoi que ce soit. Les choses se produisent et elles sont généralement le résultat d'un mélange de raisons et de motivations diverses de différents pays. Cependant, dans ce cas, il était clair dès le départ que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN provoquerait les Russes. Personne ne savait à quel point leur réaction serait grave. Après la fin de la guerre froide, nous avons créé le Partenariat pour la paix. Cela devait être un système de sécurité coopératif pour l'Europe. Nous supposions que l'Ukraine voudrait devenir militairement compatible avec le reste de l'Europe occidentale. Cependant, nous pensions également que l'Ukraine ne voudrait pas rejoindre l'OTAN, réalisant que cela serait une provocation. Au lieu de cela, nous espérions que l'Ukraine servirait à la fois de pont et de tampon entre la Russie et le reste de l'Europe. Nous savions que toute autre action serait une provocation. Ce que M. Poutine a fait n'est pas seulement un crime, c'est une erreur. C'est-à-dire que l'Ukraine devait être un bruit et un bruit entre la Russie et le reste de l'Europe. Mais, vous savez, nous savions que tout autrement serait une provocation. Et ce que M. Poutine a fait, c'est un crime, c'est un bruit. Il a commencé par une campagne de ce qui semblent de la diplomatie classique de coerce, massant des troupes sur la frontière de l'Ukraine, mais simultanément assurant à tout le monde qu'il n'avait pas d'intention d'invader l'Ukraine, et demander une négociation sur l'architecture de sécurité européenne. Il a commencé par ce qui semblait être une campagne de diplomatie coercitive classique. Il a rassemblé des troupes à la frontière de l'Ukraine tout en assurant à tout le monde qu'il n'avait aucune intention d'envahir l'Ukraine. Il a également demandé des négociations sur l'architecture de la sécurité européenne. Cependant, ses préoccupations ont été régulièrement rejetées et mal comprises, notamment aux États-Unis. Cela l'a amené à décider impulsivement d'envahir l'Ukraine. Je dis impulsivement car il est évident qu'il n'a pas informé ses propres généraux de ses intentions. Ses troupes n'ont ni été briefées ni préparées pour une telle invasion. Le soutien logistique nécessaire pour une invasion, par opposition aux exercices à la frontière de l'Ukraine, n'a pas été mis en place. Les performances des forces russes en Ukraine ont été loin d'être exemplaires. En fait, cette erreur a contribué à saper la crédibilité des forces russes et a diminué la menace perçue. Maintenant, il semble que le conflit se résume à une lutte pour la région du Donbass et la côte de la mer Noire, incluant éventuellement Odessa. C'est-à-dire que le conflit de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine, et je pense que, vous savez, tout cela a été mis en place à une contestation pour la Donbass et la côte de l'Ukraine, peut-être même en place à Odessa. La question qui doit être posée est de savoir si toutes les conséquences de cette situation en valent la peine. A bien des égards, les actions de Poutine ressemblent à celles du président Polk en 1848. Polk a provoqué une guerre avec le Mexique en plaçant des troupes américaines sur le territoire mexicain. Lorsque ces troupes ont été attaquées, il a déclaré qu'elles avaient été attaquées et a initié une guerre. Cette guerre était très impopulaire aux États-Unis, tout comme la situation actuelle. Je me demande si Poutine, par ses actions, a involontairement répété l'erreur du tsar Nicolas II en partant en guerre contre le Japon. Les mêmes facteurs sont présents, sous-estimer l'ennemi et porter un coup significatif au prestige russe. Dans le cas du tsar Nicolas II, cela a conduit à l'effondrement du système tsariste en Russie et a finalement déclenché la révolution d'octobre en 1917. Cependant, il ne s'agit que de l'Ukraine et de ses effets immédiats. Les effets à long terme sont bien plus importants que les effets à court terme qui sont actuellement discutés dans les médias et par nos dirigeants politiques. Quels sont les effets à long terme que vous observez ? D'une part, nous avons déjà constaté l'unification des alliés occidentaux, y compris la Finlande et la Suède. Ils envisagent désormais officiellement de rejoindre l'OTAN. À mon avis, cela pourrait potentiellement intensifier le conflit entre l'OTAN et la Russie. Mais quel est votre point de vue là-dessus ? Comment l'interprétez-vous ? Tout d'abord, nous devons reconnaître que la longue période de paix en Europe a pris fin. Comme vous l'avez souligné avec la Finlande et la Suède, j'inclurai également l'Autriche et la Suisse. Malgré leur neutralité officielle, ils ont apporté leur aide à la défense de l'Ukraine. Cela suggère que toute la structure de l'Europe est en tumulte. L'Allemagne se réarme. Pendant les 70 dernières années environ, l'Allemagne a hésité à s'affirmer en raison de sa reconnaissance des erreurs passées commises au cours de la première moitié du XXe siècle. Maintenant, elle est réapparue en tant que force significative dans les affaires mondiales et européennes. Cependant, il est incertain de savoir comment l'Allemagne se comportera à l'avenir. En France, une élection imminente suscite le débat. L'un des principaux problèmes est l'alignement de la candidate de droite, Marie Le Pen, avec la Russie et son scepticisme à l'égard de l'OTAN. Cela pourrait potentiellement amener la France à suivre la voie de la Grande-Bretagne, s'éloignant ainsi de la pertinence dans les affaires européennes. L'Allemagne, Marine Le Pen, avec la Russie et ses own doubts about NATO. Donc, France, itself, may be about to join Britain in some sort of drift away from relevance to European affairs. Il y a une discussion croissante sur le renforcement de la défense européenne. Cela concerne non seulement l'Allemagne, mais aussi d'autres pays. Ils envisagent la possibilité de créer des institutions de défense coopérative autres que l'OTAN. Cependant, si nous examinons l'histoire, nous ne pouvons pas compter sur la concrétisation de nombreux de ces plans. Comme je l'ai mentionné au début, l'ère de la paix en Europe touche à sa fin. Je pense que nous verrons une Europe divisée avec une ligne de cesse-le-feu au lieu de la paix. Je suis ouvert à discuter des raisons de cela. L'explication donnée par Jake Sullivan, le conseiller à la Sécurité nationale, concernant la situation actuelle ne me semble pas très convaincante. Cela fait presque deux mois que la guerre a commencé et il vient seulement de déclarer un objectif politique américain. Cet objectif est une Ukraine libre et indépendante, une Russie affaiblie et isolée, et un Occident plus fort, plus uni et plus déterminé. Ce sont ses résultats souhaités. Cependant, cela semble plus être une réaction qu'une stratégie. C'est une réaction, pas une stratégie. Cela entraînera des tensions et des conflits continu en Europe, du genre que nous n'avons pas connus depuis les années 1950. Je pense que la guerre russo-ukrainienne ressemblera aux conflits israélo-palestiniens ou indo-pakistanais. Cela signifie qu'elle persistera probablement pendant de nombreuses décennies sans résolution. Même si elle venait à être résolue, la paix entre l'Ukraine et la Russie ne signifierait pas nécessairement la paix entre Washington et Moscou. Il y a beaucoup d'ironie dans cette situation. Prenons par exemple la Finlande et la Suède. Les États-Unis ont encouragé l'expansion de l'OTAN, en supposant qu'ils n'auraient jamais à remplir leur engagement de défense. Cela s'explique par le fait qu'il semblait peu probable que l'un des nouveaux membres de l'OTAN soit attaqué. Habituellement, lors de la formation d'une alliance de défense, vous voulez que les nouveaux membres contribuent, et non seulement bénéficient des services de sécurité. Cependant, je remets en question la capacité de certains des nouveaux membres, comme le Monténégro ou la Macédoine du Nord, à apporter des contributions significatives. Est-ce qu'ils n'ont pas d'accepter des services de sécurité ? Mais je vous demande, je ne veux pas d'accepter des nouveaux membres de Monténégro ou de Monténégro, de Monténégro, de Monténégro, de Monténégro, de Monténégro, de Monténégro, de Monténégro ? Est-ce que les États baltes, comme admirables comme ils sont, peuvent contribuer à quelque chose, ou est-ce qu'ils cherchent une protection sans pouvoir ajouter beaucoup à l'équation ? Les États baltes, aussi admirables soient-ils, sont-ils capables de contribuer en quoi que ce soit ? Ou cherchent-ils essentiellement une protection sans pouvoir beaucoup contribuer à la situation ? Nous nous dirigeons vers un scénario où il y aura une confrontation directe entre la Russie et l'Occident. Il n'y aura pas d'État tampon ou d'État neutre pour empêcher l'escalade. Enfin, je ne suis pas sûr que nous puissions compter sur l'unité parmi les alliés que nous avons récemment observés pour durer beaucoup plus longtemps. De nombreux pays commencent déjà à se sentir mal à l'aise en comprenant les coûts pour eux-mêmes et leurs économies. Resteront-ils engagés ? Les États-Unis et ces pays continueront-ils à être sur la même longueur d'onde, disons, dans six mois ? Je suis incertain. Du point de vue américain, une autre conséquence est que le changement de focus souhaité par les États-Unis vers l'Asie a été considérablement compliqué. Cela est dû à la nécessité de se recentrer sur l'Europe et d'établir une présence militaire supplémentaire, en particulier en Europe de l'Est. Ce sont principalement des conséquences militaires et stratégiques, mais il y a aussi de nombreuses autres implications, telles que des implications économiques. Il y aura beaucoup de leçons à tirer des événements militaires en Ukraine que nous n'avons pas encore discutées. C'est un sujet important. Je suis d'accord avec toi. C'est un problème énorme. Malheureusement, je ne vois actuellement aucun moyen de réduire la tension. L'escalade de ce conflit, ce conflit majeur, a été nié par l'OTAN. Ils ont déclaré que l'OTAN n'est pas une menace pour la Russie. Ils ont également affirmé que la Russie ne devrait pas considérer l'OTAN comme une menace. Cependant, je pense que ce raisonnement est erroné car c'est à la Russie de décider qui elle perçoit comme une menace. Dans l'environnement très chargé en propagande dans lequel nous nous trouvons actuellement, il y a une croyance selon laquelle l'Occident et l'OTAN sont uniquement des alliances défensives. Il y a aussi une croyance selon laquelle il s'agit d'une guerre défensive et que l'Ukraine a besoin de soutien. Tu as mentionné sur un autre canal que l'OTAN est actuellement prête à se battre jusqu'au dernier ukrainien. Cette déclaration a même été reprise par Noam Chomsky. Il fait maintenant face à des critiques sur les réseaux sociaux pour ne pas soutenir pleinement l'aide militaire à l'Ukraine. Je pense que ta déclaration est très importante. Elle met en évidence l'idée que, tandis qu'il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a aussi un conflit entre Washington et Moscou. En fin de compte, l'Ukraine semble être davantage un pion dans un conflit plus vaste. Es-tu d'accord avec cette perspective, ou vois-tu les choses différemment ? Pourrais-tu également clarifier le commentaire que tu as fait plus tôt ? En fait, c'est une guerre contre les sphères d'influence. En 2008, quand George W. Bush a insisté Essentiellement, il s'agit d'un conflit sur les zones d'influence. En 2008, George W. Bush a insisté pour discuter de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Malgré les objections de certains Européens, il a essentiellement déclaré l'Ukraine comme une sphère d'influence américaine. L'OTAN est perçue comme l'outil de l'influence américaine en Europe. Il a suggéré que cette influence serait officialisée en incluant l'Ukraine dans l'OTAN. Cela a alarmé les Russes. Bien que je ne sois pas d'accord avec la décision de M. Poutine d'envahir l'Ukraine, que je considère à la fois comme un crime et une erreur, je pense qu'il est possible de comprendre ses motivations. En ce qui concerne l'histoire américaine, j'ai mentionné le Mexique. Pendant notre guerre civile, la France a installé Maximilien d'Autriche comme empereur du Mexique en 1864. La plupart des gens ne se souviennent pas de cela. ...to understand what motivated him to make that tragic decision. And again, in terms of American history, I mentioned Mexico. You know, during our civil war, most people don't remember, but France installed Maximilien d'Autriche as the emperor of Mexico. En 1865, après la fin de notre guerre, nous avons stationné 40 000 soldats américains à la frontière avec le Mexique. Nous avons dit aux Français que si Maximilien et leurs troupes n'étaient pas retirées, nous envahirions. Les Français ont retiré leurs troupes. Malheureusement, Maximilien a été capturé deux ans plus tard par le célèbre libéral mexicain Benito Juárez et a été exécuté. Pendant la guerre froide, Cuba, qui avait été une partie importante de la sphère d'influence américaine selon la doctrine Monroe, a fait défection vers l'Union soviétique. La réponse américaine a été extrêmement agressive. Elle comprenait une invasion, une confrontation militaire et un embargo qui perdure jusqu'à ce jour. Actuellement, nous assistons à une confrontation similaire avec le Venezuela. Il s'agit à nouveau d'une question de sphère d'influence. Quant à la Russie, je pense qu'au départ, elle ne cherchait pas à incorporer l'Ukraine dans sa sphère d'influence. Au lieu de cela, elle a essayé de l'empêcher de tomber sous l'influence des États-Unis. C'était leur position initiale. Cependant, lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine, ils ont poursuivi un objectif plus ambitieux. Ils visaient à soumettre l'Ukraine et à l'intégrer dans leur sphère d'influence. ... Donc, ce qui était autrefois une politique passive est soudainement devenue inactive. L'aspect le plus intéressant de cette situation tragique pourrait être le manque notable de diplomatie. Au lieu de cela, nous nous appuyons sur diverses mesures coercitives, qu'elles soient militaires, économiques ou politiques. Aucune des mesures que nous avons adoptées n'est liée à une stratégie visant à mettre fin à la guerre, à un objectif final ou à un effort visant à encourager les négociations. Au contraire, comme l'a déclaré M. Sullivan, l'objectif semble maintenant être de affaiblir et isoler la Russie. À court terme, notre préoccupation devrait être ce qui se passe en Ukraine et pour son peuple. Cependant, à long terme, nous devons nous inquiéter de la sécurité de l'Europe. Si notre objectif est de punir et humilier la Russie, tout en essayant de minimiser la douleur intérieure aux États-Unis et en demandant essentiellement à nos alliés de supporter le poids de la douleur, je ne crois pas que cela soit une stratégie durable. Donc, je suis préoccupé par la question de savoir si les États-Unis se soucient actuellement des effets à long terme de cela. Je ne vois aucune preuve d'une quelconque réflexion accordée à cela. Est-ce que c'est une stratégie durable ? Est-ce que c'est une question de si les États-Unis en fait, à la moment, a des concernant à la longue-term des effets de cela ne meurtraient pas. Je ne vois pas d'évidence qu'il y a des pensées de cela. Et je pense que je vais poser ma réponse à votre question en disant que en termes de l'histoire européenne, comme je l'ai entendu, l'Europe a vraiment été en paix et stable quand elle a eu un système inclusif qui involve tous les grands pouvoirs avec la capacité de débrouiller la paix. Pour conclure ma réponse à votre question, je dirais que, d'après ma compréhension de l'histoire européenne, l'Europe n'a été paisible et stable que lorsqu'elle a eu un système inclusif. ce système devrait impliquer toutes les grandes puissances capables de perturber la paix. C'était le cas après le Congrès de Vienne et le Concert européen. Ces événements ont maintenu la paix en Europe, avec quelques exceptions mineures, pendant un siècle, de 1815 à 1940. La principale erreur commise après la Première Guerre mondiale a été l'exclusion de l'Allemagne et de l'Union soviétique nouvellement établie. L'Union soviétique voulait être exclue. La conséquence de ne pas inclure ces deux grandes puissances dans le système et la gouvernance de l'Europe a été la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Je pense que nous répétons la même erreur en essayant d'isoler et de punir une grande puissance. Je ne veux pas donner l'impression de soutenir ce que M. Poutine a fait, bien au contraire. Mais j'essaie de considérer le résultat final de cette situation. Si cela conduit à une menace constante de guerre sur des frontières fortement armées entre l'Occident et la Russie, je pense que tout le monde perd. est-ce que M. Poutine a fait, mais j'essaie de considérer mais j'essaie de considérer ce qui s'est passé. C'est-ce que ça s'est passé, ce qui s'est produit. Et si ça s'est produit un constant threat de guerre sur des frontières fortement armées entre l'Occident et la Russie, je pense que tout le monde perd. Je suis d'accord avec toi. Nous faisons face à un problème. Ce que nous faisons dans cette interview et ce que Noam Chomsky, l'ambassadeur Jack Matlock et Steve Wild ont fait, c'est essentiellement adopter une vision académique ou soi-disant réaliste de la situation. Tu l'as bien expliqué en établissant des parallèles entre les événements actuels et ceux du XIXe siècle. Je crois aussi que la politique actuelle ressemble davantage au XIXe siècle qu'à la guerre froide. Cela est dû au fait qu'elle manque des fondements idéologiques qui caractérisaient la guerre froide. Cependant, il y a un contre-argument de la part d'autres membres de nos sociétés. Ils soutiennent que nous ne comprenons pas la situation. Ils la voient comme une guerre d'agression russe. Ils pensent que la Russie méprise la démocratie et le libéralisme et cherchent donc à dominer. Ils affirment que les États-Unis et l'Europe ne veulent pas de sphère d'influence. Ils considèrent ces régions comme amende de la paix et de la liberté. Ils pensent que nous assistons à un affrontement entre des tendances antidémocratiques négatives et des tendances pro-démocratiques positives. Ils le voient davantage comme un affrontement idéologique de style de la guerre froide. Alors, comment pouvons-nous donner un sens à ces interprétations divergentes, même au sein de nos propres sociétés ? Comment pouvons-nous faire un sens de cela que notre interprétations, même à l'homme, sont tellement split ? Il y a terrible ironie, de course, en asserting que c'est un contest et le contest avec China aussi est un contest entre democracies et autocracies. Le premier qu'il faut dire c'est que clairement, il y a des démocraties qui sont tentatives de la installation de la démocratie elsewhere. Il y a une ironie significative à prétendre que c'est une compétition, une compétition avec la Chine, qui est également une compétition entre démocratie et autocratie. Le premier point que je veux souligner, c'est qu'il y a clairement un groupe de démocratie qui essaie d'encourager l'établissement de la démocratie dans d'autres endroits. Cependant, je ne vois pas de groupe similaire d'autocratie. Au fil des années, j'ai rencontré de nombreux autocrates. Ils n'ont jamais montré de préoccupations pour les autres autocrates ou cru qu'ils partageaient des similitudes avec eux. L'occupation principale est de rester au pouvoir et de récolter les avantages pour eux-mêmes et leurs familles. Donc, si vous voulez argumenter que le monde est divisé en cette grande bataille entre démocratie et autocratie, vous aurez du mal à expliquer pourquoi la majorité du Sud global, en fait tout le Sud global, a choisi de rester en dehors de cette guerre par procuration en Ukraine. En d'autres termes, la division du monde n'est pas entre démocratie et autocratie. Elle est entre les anciennes puissances impérialistes et ceux qui ont été humiliés par elle. C'est pourquoi des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, toute l'Afrique, le Moyen-Orient et toute l'Amérique latine, qu'ils condamnent ou non l'agression de la Russie, ne veulent pas être piégés au milieu de ce qu'ils perçoivent comme un conflit entre Européens. dont le Brésil a l'agression ou non, ne veulent pas être en dehors de la Russie ce qu'ils croient dans la Russie en milieu de ce qu'ils sont entre les Français. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, faire à ce qu'ils font à les autres avec un peu de la Chine. Vous savez, ces sont, les gens qui ont nous ont et maintenant ils ont Ils observent malheureusement les conflits entre Européens avec un sentiment de Schadenfreude. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont autrefois opprimés, et maintenant ils se battent entre eux. Devons-nous nous en inquiéter ? Je dois dire que je désapprouve cette attitude, mais elle est très présente. Elle est fréquemment exprimée dans des forums publics comme l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est pourquoi nous voyons 184 votes condamnant l'embargo américain, ou 176 votes condamnant le traitement d'Israël envers les Palestiniens, et ainsi de suite. Vous pouvez essayer de justifier ces choses si vous le souhaitez, mais prétendre que cela fait partie d'une division idéologique significative ne tient pas la route. Lorsque vous examinez ce qui se passe réellement, cela ne correspond pas. Cependant, il y a un aspect idéologique à cela, et c'est le populisme. Ce populisme s'est manifesté sous la forme du Trumpisme aux États-Unis, peut-être de Boris Johnson en Grande-Bretagne, de Le Pen en France, et même de Macron en France. Macron a notamment aboli l'école nationale des fonctionnaires, ce qui est assez remarquable. Je pense que Cardinal Richelieu doit être en train de se passer dans sa grave. Mais nous avons un problème. Le Cardinal Richelieu doit se retourner dans sa tombe, je suppose. Cependant, nous sommes confrontés à un problème. Cette guerre est la plus féroce guerre de l'information jamais observée. Il est totalement impossible de discerner la vérité. L'Europe a imposé une interdiction sur tous les médias russes. Les États-Unis ont essentiellement fait de même, bien que ce ne soit pas légalement. Nous les avons soit expulsés, soit rendus difficiles à voir. De plus, nous avons lancé cette guerre par procuration de notre côté en utilisant le renseignement comme propagande. Donc, la question se pose, pourquoi devrait-on faire confiance à notre renseignement s'il est principalement diffusé pour des gains politiques ? Les Russes ont également introduit quelques récits absurdes qui manquent de crédibilité. Mais le résultat global de cela, comme vous l'avez suggéré avec l'exemple de Noam Chomsky et d'autres, est qu'il est politiquement inacceptable de ne pas condamner haut et fort la Russie. Dans le climat actuel, il n'y a aucune chance d'avoir une discussion calme sur les problèmes qui façonneront notre avenir. C'est tout simplement interdit. Toute personne dont les opinions sont même légèrement alignées sur celles de la Russie est instantanément critiquée. de l'exemple des questions qui se sont intéressés à dire que les choses sont déterminées. C'est simplement tabou. Anyone qui a des opinions qui a des résonances, de la façon de la résonance, de la résonance avec les russes, est immédiatement vilifié et est ruled out of order dans la discussion public. La discussion publique a jugé cela hors de propos. Par conséquent, nous constatons un effet similaire du côté occidental comme du côté russe. Cet effet est un blackout de l'information, avec toutes sortes de propagande destinée aux audiences nationales. Ces audiences ne sont pas autorisées à entendre l'autre côté, ce qui contredit la théorie démocratique. Selon cette théorie, exprimer ouvertement des opinions opposées aide à découvrir la vérité. Cependant, s'il n'y a pas de vérité, aucun effort pour la trouver et aucune discussion sur les implications de tout ce qui se passe, nous sommes laissés dans un état de confusion. Cela est dû à l'excitation de l'opinion publique. Outre les conséquences militaires et géopolitiques, il y a aussi des impacts économiques significatifs. Ces impacts s'ajoutent à ceux causés par la guerre commerciale initiée précédemment par les États-Unis avec la Chine. Cette guerre a conduit à la destruction des chaînes d'approvisionnement et à la perturbation des marchés de l'énergie. Elle a également perturbé les marchés de certains types de terres rares et de minéraux, notamment le nickel, qui sont cruciaux pour la technologie moderne. En conséquence, la Russie a été démondialisée. Une conséquence de cela, par exemple, est que la Russie n'a pas d'alternative à la dépendance de China et de l'India. Une conséquence de cela est que la Russie n'a désormais d'autre choix que de compter sur la Chine et l'Inde. Cela a divisé le monde d'une manière préjudiciable à la Russie. Peut-être ont-ils divisé le monde lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine. Cependant, nous soutenons cette division et ce n'est pas bénéfique pour nous. Ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir le monde divisé de cette manière. Nous commençons à voir les effets de cette division. Les premiers effets incluent des pénuries de pain dans les pays arabes et un manque croissant d'engrais dans d'autres régions productrices de céréales. Cela est dû à l'importance de la production d'engrais russe et ukrainienne. Nous assistons également à une augmentation des discussions sur l'élimination du dollar en tant que méthode principale de règlement des échanges de matières premières. Il est également question qu'il ne soit plus une monnaie de réserve, bien que ces deux concepts soient assez différents. Nous sommes témoins d'une inflation massive, qui provoque détresse, agitation et bouleversements politiques partout. Ainsi, bien que nous devions fournir toute l'aide possible aux Ukrainiens, nous n'offrons aucune aide qui bénéficie à nos intérêts à long terme ou qui aide les Ukrainiens à trouver un nouvel équilibre de leurs relations avec leurs voisins plus grands. J'ai une question de suivi. Étant donné que vous avez vécu pendant 36 ans, vous avez vu beaucoup de choses. Vous avez personnellement vécu la guerre froide. Pouvez-vous vous rappeler d'un moment dans votre expérience personnelle où vous avez ressenti que la société était aussi fortement propagandée, tant au niveau national qu'international, qu'elle l'est maintenant ? Où sommes-nous actuellement à un pic selon votre expérience ? Cette chaîne s'appelle « Études de neutralité » car il y a un groupe de personnes qui croient au potentiel des pays neutres. Ce sont des pays qui restent en dehors des conflits, non seulement les classiques comme la Suisse et l'Autriche, mais aussi des pays comme la Chine et l'Inde. Ces pays essaient actuellement d'éviter d'être entraînés d'un côté ou de l'autre du conflit et de maintenir une distance. Pensez-vous que ces puissances désintéressées pourraient potentiellement améliorer la situation, ou est-ce juste un vœu pieux ? La grande question concerne l'atmosphère domestique et la liberté d'expression dans les sociétés occidentales. J'ai vécu l'ère McCarthy aux États-Unis lorsque j'étais enfant. J'ai également vu ses conséquences lorsque j'ai rejoint le service diplomatique. Je travaillais sur la Chine, qui était au centre de cette folie. Cependant, la situation actuelle est pire que tout ce que nous avons vu auparavant. Je me souviens d'une période pendant la guerre froide où les soviétiques ont abattu un avion coréen. Il y avait une frénésie émotionnelle similaire et un sentiment anti-russe. Mais maintenant, nous avons atteint un nouveau niveau d'irrationalité, d'émotion et de restriction à la libre discussion. En ce qui concerne votre deuxième question, certaines personnes ont spéculé que la Chine pourrait agir en tant que médiateur. C'est parce qu'elle a été très prudente pour en cultiver un. Ce n'était pas toujours le cas. Je me souviens avoir demandé aux personnes de l'establishment chinois leur politique envers la Russie après la fin de la guerre froide. Ils m'ont dit que la Russie était en déclin. C'était dans les années 90. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle se rétablisse avant une autre décennie. Cependant, ils croyaient qu'elle se rétablirait finalement, et quand cela arriverait, ils voulaient avoir de bonnes relations avec elle. Ils ont été misqués par la récemment de la Russie pour la Russie. C'est pas toujours le cas. Je me souviens à quand la guerre froide, ils ont demandé aux gens de la Russie en disant de la Russie, Nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que cela soit le cas. C'est exactement ce que les Chinois ont fait. Ils ont un intérêt significatif à maintenir une relation amicale et coopérative avec leurs voisins, avec qui ils partagent des milliers de kilomètres de frontières. Les économies des deux pays sont complémentaires à bien des égards, compte tenu des ressources naturelles de la Russie et des capacités économiques de la Chine. Il est donc vrai qu'ils sont engagés avec les Russes. Cependant, il est important de noter que les Chinois n'ont pas agi en tant que policiers mondiaux ou garants des normes mondiales. Les États-Unis revendiquent ce droit, et à un moment donné, les Russes l'ont également fait. Mais la Chine n'a pas suivi le mouvement. Au contraire, ils ont insisté pour respecter les principes du Westphalianisme dans leur propre comportement. Cela signifie qu'ils respectent l'égalité souveraine des États, un concept qui est né en Europe et a été introduit en Chine au début du XXe siècle. Ils défendent également l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Ces principes sont fondamentaux pour le comportement diplomatique chinois. Malgré leur bonne relation avec la Russie, ils maintiennent un lien avec l'Ukraine et continuent à dialoguer avec les Ukrainiens. ...is respect for sovereign equality of states, which is a very peculiar European notion that was important to China in the early 20th century. Territorial integrity and non-interference in internal affairs. These are canons of Chinese diplomatic measures. Malheureusement, cela les rend presque uniques. L'Inde partage certaines de ses caractéristiques. Cependant, elle a une affinité historique plus forte avec la Russie et montre moins d'intérêt pour l'Ukraine. Il se passe tellement de choses qu'il est difficile de toutes les couvrir. Nous assistons à la fin de l'ère de l'après-guerre froide. C'est également la fin de l'après-seconde guerre mondiale et des périodes de Bretton Woods. De plus, c'est la fin de la domination mondiale de l'Europe. Le sud global émerge maintenant. Tous ces changements se produisent simultanément. Par conséquent, c'est la fin de la paix en Europe, comme je l'ai mentionné précédemment. Nous assistons à une résurgence des conflits liés aux sphères d'influence que nous pensions avoir laissées derrière nous. Il y a un réaménagement de la politique des grandes puissances. Ce n'est pas seulement l'Allemagne qui se réarme, mais aussi le Japon. C'est assez significatif. Alors, est-ce que les États neutres, ou comme je les appelle, les États non alignés, peuvent jouer un rôle positif ? Ce sont des États qui ont développé des politiques étrangères indépendantes au lieu de s'aligner sur l'ordre bipolaire que nous venons de quitter. Peuvent-ils avoir un impact positif ? Oui, je crois qu'ils le peuvent. Je crois que les États qui ont développé des politiques étrangères indépendantes au lieu de s'aligner avec les politiques étrangères. Les États qui ont utvecké des politiques étrangères indépendantes au lieu de s'aligner ou de la politique, Oui, ils peuvent. Cependant, il est extrêmement difficile pour eux de le faire. Cependant, il est extrêmement difficile pour eux de le faire étant donné le niveau actuel d'hostilité entre la Russie et les Etats-Unis. Pour la plupart, nous ne communiquons même pas avec les Russes. Clairement, si notre objectif est d'affaiblir et d'isoler la Russie, c'est ainsi que l'avenir se présentera. Alors, quel rôle les autres peuvent-ils jouer dans ce scénario ? Comme je l'ai mentionné précédemment, l'un des aspects les plus inhabituels est que cela signifie la fin de la tentative de la Russie, qui dure depuis trois siècles, de s'intégrer en Europe. Cette tentative a échoué. C'est terminé. Il en va de même pour la Turquie, qui a également essayé de s'assimiler en Europe et a maintenant abandonné cet effort. Fait intéressant, les Turcs sont les seuls à s'être avancés pour faciliter le dialogue. Ils n'agissent pas en tant que médiateurs, mais en tant que facilitateurs de la conversation, en raison de leur intérêt pour la mer Noire et de leurs relations avec l'Ukraine et la Russie, qui ne sont pas particulièrement bonnes. Ils ont même fourni des armes à l'Ukraine, y compris des drones très efficaces. Cela soulève une autre question. Ce n'est pas très bien avec l'Ukraine et de l'Ukraine. Ils ont appris des armes à l'Ukraine, de l'Ukraine, de l'Ukraine, de l'Ukraine, de l'Ukraine. Et ce n'est pas encore une question. Quand les États-Unis se sont involucrés dans la guerre en Vietnam, après un moment, le continué de l'économie de l'économie à l'Ukraine, qui a été éliminé, c'est-à-dire l'armée nord-vietnamienne et la guerre du Vietnam, l'approvisionnement constant en armes des forces ennemies, à savoir l'armée nord-vietnamienne et la force de guérilla sud-vietnamienne, le Vietcong, est devenu insupportable. « Nous avons envahi le Cambodge et bombardé intensément le Laos. Alors, quand la Russie décide-t-elle que la Pologne, la Roumanie ou tout autre pays fournissant de l'aide à l'Ukraine devient un co-belligérant ? Quand revendique-t-il le droit de riposter et exprime-t-il leur intention de le faire ? Cela pourrait potentiellement conduire à une guerre plus large. Il est encore tôt dans ce conflit, c'est pourquoi je pense qu'il est une erreur de ne pas chercher une résolution. Tout le monde, y compris les Ukrainiens, les Russes, les Polonais, les Américains et les Européens, pourraient bénéficier d'une Ukraine indépendante, démocratique, non corrompue et prospère. Ce scénario n'est pas impossible. Cependant, je crains que cette guerre ne conduise à une Ukraine plus dictatoriale et tout aussi corrompue qu'au début de la guerre. Cela devrait également être une source de préoccupation. de la guerre, un-corrupt, prosperous Ukraine. La tragédie de cette situation est qu'elle pourrait potentiellement dégénérer en une guerre européenne généralisée. Comme vous venez de le décrire, cela est totalement inutile pour toutes les parties impliquées. Il n'y a aucune raison logique de croire que quiconque en bénéficierait si cela devait se produire. C'est pourquoi une Ukraine neutre et une Europe stable, avec une architecture sécurisée incluant la Russie, auraient été le scénario idéal. Cependant, il semble que nous nous dirigeons dans la direction opposée. Pour conclure l'interview, j'aimerais brièvement discuter de la Chine et de Taïwan. Je pense que la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine influencera jusqu'où on peut ou devrait aller en utilisant la force militaire. Malheureusement, j'ai reçu ce matin un courriel d'un de mes étudiants. Ils m'ont informé que, pour la première fois, le ministère des Affaires continentales de Taïwan a officiellement déclaré sur Facebook que le consensus de 1992 n'a jamais eu lieu. Ils ont également déclaré qu'il n'y a aucun accord sur une politique d'une seule Chine. Cela pourrait être un petit pas vers l'escalade, ce qui pourrait avoir de graves conséquences ici en Asie. Comment pensez-vous que le problème Russie-Ukraine affectera la situation en Asie, en particulier compte tenu de son potentiel à entraîner les États-Unis en Europe ? Comment pensez-vous que le problème Russie-Ukraine affectera la situation en Asie ? Le parti progressiste, ou Li Jindang, à Taïwan, a systématiquement rejeté le consensus de 1992. Ce n'est pas une nouveauté. Cependant, cela indique une tendance qui a conduit de nombreuses personnes en Chine à se demander s'il y a une chance de résolution pacifique concernant la relation de Taïwan avec le reste de la Chine. Si une résolution pacifique n'est pas possible, cela implique que la résolution doit être obtenue par la violence. C'est devenu une préoccupation majeure pour l'armée chinoise. En ce qui concerne la question de l'Ukraine, plusieurs observations peuvent être faites sur la Chine. Tout d'abord, ils semblent être moins pro-russes et plus anti-américains maintenant. Cela est dû à de nombreuses raisons similaires à celles des Russes. Du point de vue de la Chine, Taïwan se trouve dans une sphère d'influence américaine, mais sur leur territoire. Les deux révolutions qui ont eu lieu en Chine au cours du XXe siècle visaient toutes deux à éliminer les sphères d'influence étrangère du territoire chinois. Elles visaient également à éliminer les seigneurs de guerre, ou les autorités locales qui défient le gouvernement central, et à unifier la Chine sous une seule autorité. La guerre civile chinoise n'est pas encore terminée. La guerre civile chinoise n'est pas endée. Il a été suspendu par l'American intervention. En June 1950, après Kim Il-sung, ils ont essayé de l'unifier la Chine, par force. La suspension a eu lieu en raison de l'intervention américaine en juin 1950, après que Kim Il-sung ait tenté d'unifier la Corée par la force. L'objectif était de limiter l'expansion de la guerre. Bien qu'ils aient réussi à cela, cela a également entraîné une situation à long terme. Des tirs d'artillerie ont été échangés, bien que principalement symboliquement, jusqu'à la fin de 1978. En 1979, la normalisation avec les États-Unis a mis fin à cela et a conduit la Chine à adopter une politique de recherche d'une résolution pacifique de ces différents avec Taïwan. Cependant, Taïwan a essentiellement rejeté cela, ce qui est assez dangereux. A mon avis, la Chine est maintenant étroitement alignée sur la Russie et est activement hostile envers les États-Unis. Les États-Unis réciprocitent cette hostilité. L'impact de cette hostilité dépasse l'Asie. La Chine avait un petit groupe d'alliés européens, les 16 plus 1, en Europe de l'Est. Il s'agissait de pays marginaux de l'Union européenne ouverts à l'influence chinoise. Actuellement, seule la Serbie et éventuellement la Hongrie sous Orban entretiennent des relations amicales avec la Chine. La Chine peut tirer de nombreuses leçons militaires de l'Ukraine qui sont applicables à Taïwan. La première leçon est de ne pas escalader lentement vers le déclenchement d'une guerre. L'Ukraine a lot of military lessons for China which, you know, are applicable to Taiwan first. Don't engage in a slow roll toward starting a war. You need to have surprise. You need to have the necessary mass to win quickly. You need to decapitate the leadership. You can bet that, looking at Mr. Zelensky's brilliant performance as a propagandist, the Chinese will very early, if they take... Il est nécessaire d'avoir un élément de surprise. Il est indispensable d'avoir la force requise pour gagner rapidement. Il est crucial de neutraliser le leadership. Étant donné la performance exceptionnelle de Mr. Zelensky en tant que propagandiste, on peut supposer en toute sécurité que si la Chine décide de faire la guerre à Taïwan, elle désactivera rapidement tous les médias sociaux et les télécommunications. Le ravitaillement de Taïwan serait beaucoup plus difficile, surtout maintenant que la Chine, en tirant des leçons de l'Ukraine, est convaincue que toute opération qu'elle mène doit être décisive et rapide. Cependant, Taïwan est une île, contrairement à l'Ukraine qui partage des frontières avec des pays amis. Il y a aussi de nombreuses leçons à tirer pour Taïwan. Tout d'abord, une défense territoriale de style suisse avec une armée professionnelle dirigeant une milice bien armée et bien entraînée peut être très efficace, même contre une force conventionnelle lourdement armée. Les drones se sont révélés efficaces, comme on l'a vu dans le conflit ukrainien et le conflit arméno-azerbaïdjanais. Enfin, la logistique est cruciale. Tout personnel militaire vous dira que la logistique a toujours été essentielle. Le conflit arméno-azerbaïdjanais n'est pas une major major, conventionnelle, forte, armée, armée. Les drones fonctionnent. C'est une des lesçons de ce conflit arméno-azerbaïdjanais. Et bien sûr, les logistiques sont clés, mais aucun homme militaire vous dit qu'ils ont été pour toujours. J'espère qu'on va voir, je prévois qu'indépendamment du résultat en Ukraine et en Europe, nous assisterons à une augmentation de la coopération militaire russe. Cela inclura davantage de développement d'armement conjoint, plus d'activités spatiales conjointes et une coopération accrue en matière de renseignement. Il y aura également une coopération renforcée sur les systèmes d'alerte précoces pour les missiles. Une fois que la guerre prendra fin, je m'attends à voir un changement dans les schémas traditionnels de commerce militaire entre la Russie et la Chine. Les Russes pourraient commencer à acheter des technologies chinoises, qui sont maintenant très avancées dans certains domaines. C'est un changement par rapport au passé où la situation était inversée. La Chine possède la plus grande industrie de construction navale au monde et est réputée pour produire des navires de guerre bien conçus et bien équipés à un rythme impressionnant. Ces missiles sont considérés comme les meilleurs au monde en termes de précision. La Chine dispose également de nombreuses technologies radar. Elle prétend, bien que je ne sois pas sûr que cela soit vrai, pouvoir détecter facilement les avions furtifs. à un remarquable rate. Les missiles sont les bestes dans le monde, il y a pas d'accuracy. Et il a un peu de radar de technologie que c'est qui sait, je ne sais pas si c'est vrai ou non, peut détecter des aircrafts avec no difficulté. Et donc, je pense que on va voir une intensification de la Russie de l'Université de l'Université Je crois donc que nous allons assister à une escalade de cette relation militaire anti-russe. Cela est principalement dû à l'hostilité des États-Unis envers les deux parties. Cette hostilité leur donne une raison de collaborer. La Chine sera-t-elle proactive en matière de diplomatie ? J'aimerais le penser, mais je dois admettre que la diplomatie chinoise actuelle est caractérisée par le phénomène du guerrier loup. Cela est à la fois peu attrayant et très contre-productif. Cela ne fait pas gagner de faveur à la Chine, même si elle fait occasionnellement des déclarations qui résonnent dans le sud global. Quoi qu'il en soit, je crois que nous assistons à un réalignement significatif du pouvoir. Cela concerne les États-Unis et la Russie, ainsi que la Chine et la Russie. Cela inclut également la Chine et l'Inde. La Chine s'est immédiatement tournée vers l'Inde pour voir si leur désir mutuel d'éviter le conflit en Ukraine pourrait servir de base à une coopération. Cependant, l'Inde ne voudra pas que la Russie se rapproche trop de la Chine. Cela pourrait potentiellement pousser l'Inde vers les États-Unis à l'avenir comme contrepoids. out of this Ukraine conflict will provide a basis for cooperation. The Indians will not want the Russians to get too close to China. They'll probably be driven a bit in the direction of the United States in the future as a balance. We have issues beyond that. There are major countries, powerful countries in Africa like Nigeria and South Africa that are very alienated from the United States at the moment. we have problems which go beyond those already mentioned. countries africains majeurs et influents comme le Nigeria et l'Afrique du Sud sont actuellement très éloignés des États-Unis. De même, le Brésil en Amérique du Sud emprunte un chemin différent. L'Amérique du Sud est divisée de plusieurs façons, notamment entre la côte pacifique et le reste. Je pense que nous allons assister à des réalignements importants. Ces réalignements seront probablement influencés par le prochain sommet des BRICS qui abordera la question des dispositifs de règlement des échanges. Je m'attends également à des développements sur le front des devises. L'Inde et la Russie ont déjà mis en place un accord de swap. Un arrangement similaire est en cours de discussion entre la Chine et la Russie. Il y a eu beaucoup de discussions sur la création d'une forme de monnaie internationale. Par exemple, le rouble est désormais essentiellement lié à l'or et à l'énergie. Cela marque un retour au système d'avant Bretton Woods. Je ne sais pas où cela nous mène, mais cela pourrait grandement affecter l'influence internationale des États-Unis. Je crois que nous retournons à une véritable multipolarité et non pas à une multipolarité qui reste finalement économiquement liée à un seul centre. Maintenant, une véritable multipolarité est en train d'émerger. Il existe de nombreux accords plurilatéraux régionaux. Je ne pense pas que le renminbi remplacera le dollar. Cependant, je ne serais pas surpris de voir de nombreuses devises émerger comme étant significatives. Ici, nous devons mentionner quelque chose d'important. Le devoir principal des banquiers est d'agir en tant que fiduciaire. Cela signifie que si, en tant que banquier, j'accepte votre argent en dépôt, je ne peux pas l'utiliser à des fins personnelles. C'est votre argent et mon travail est de le garder en sécurité pour vous. Récemment, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont saisi les trésors de l'Iran, de l'Irak, de l'Afghanistan et de la Russie. Cela pose une question pour ces pays et tout autre pays qui pourrait avoir un désaccord avec les États-Unis. Ils se demandent, « Est-ce là que nous voulons garder notre argent ? » La réponse est non, car cela les rend vulnérables. Alors, quelle est l'alternative ? Les gens ne cherchent pas nécessairement à passer au renminbi ou à une autre devise. Au lieu de cela, ils recherchent une alternative plus sûre au dollar. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Mais je crois que des efforts sont en cours pour en créer une. Nous ne comprenons pas pleinement l'impact à long terme de cela, en particulier la crise en cours en Ukraine, qui est un cauchemar pour tout le monde. Nous devons prendre en compte les effets à long terme et retrouver la liberté d'en discuter. Actuellement, si vous essayez d'aborder ce sujet, cela est souvent considéré comme une distraction. Eh bien, ambassadeur Freeman, nous allons travailler avec d'autres pour initier cette discussion. Nous visons à le faire de manière informée et, comme vous l'avez dit, impartiale. Je ne vois pas de solution si nous continuons à nous confiner à des récits étroits. C'est un risque important. C'est un gros risque si nous essayons, comme vous l'avez mentionné plus tôt, d'attribuer des blâmes et de diviser ensuite le monde en idéologie. J'espère que nous pourrons surmonter cela. C'est pourquoi je suis également préoccupé par le fait que l'Occident se piège dans son propre récit sur ce qui se passe. Les Russes font de même, ce qui est tragique. Chacun a une analyse différente. Par conséquent, il n'y a pas d'approche unifiée pour trouver une solution diplomatique. Il est intéressant de noter que certaines personnes réfléchissent à cela. À Taïwan, Liu Shulian, l'ancien vice-président, essaie d'établir une fédération. Elle l'appelle la fédération Chungua. Elle suggère que nous pouvions envisager de parvenir à un accord où Taïwan ne serait ni indépendant ni une province de la Chine. Cependant, de telles approches sont souvent immédiatement rejetées par les durs des deux côtés. Ils disent « Non, jamais. Nous observons la même situation en Ukraine. Ceux qui sont le plus fermement opposés à un règlement diplomatique sont ceux des deux côtés qui veulent que le conflit se termine en leur faveur. Ils croient que leur paix devrait prévaloir, ce qui est très triste. Eh bien, c'est la laissance d'un jeu à somme nulle. Nous participons tous à ce jeu et ce n'est pas bénéfique. Je pense que nous avons probablement atteint la fin de notre temps, peut-être même dépassé. Donc, je vais simplement exprimer mon espoir pour une solution aux problèmes à long terme. Je ne l'ai pas encore découverte. J'espère que vous le ferez. Nous allons les chercher. Nous ne pouvons pas nous rendre. Ce n'est tout simplement pas une option. Ambassadeur Freeman, je vais vous contacter. Je vous remercie de prendre le temps de me parler. C'était très utile. Je te parlerai à nouveau. Passe une merveilleuse soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501